... Tout près des populations. Pour ce faire, il est nécessaire pour que les délégations et les vice-délégations fournissent un travail adéquat. Alors, je sais que les délégations et les vice-délégations ont beaucoup de problèmes. Je sais que les vice-délégations et les délégations ont besoin de ressources humaines, de ressources matérielles. Mais aujourd'hui, le pays a besoin des serviteurs publics dédiés, des gens qui sont prêts à servir, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour laisser un pays meilleur dans la génération future. Il y a dix délégations à travers le pays. Mais il y a des départements qui ont des locaux, je dirais, pour leur délégation. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Je sais que le premier ministre n'est pas là aujourd'hui par hasard, parce que le hasard n'existe pas. S'il est là avec nos, c'est à bonhédi, c'est justement pour prendre charge, parce que, comme vous le savez, le pays a besoin des femmes et des hommes capables, des femmes et des hommes courageux, des femmes et des hommes qui sont prêts à se sacrifier et se plaindre, je dirais que pour nous, au niveau de cette équipe, c'est un défaut. Nous n'avons pas ce droit. Même quand les moyens ne sont pas au rendez-vous, nous sommes prêts à affronter. cette bataille délicate. Parce que le sous-développement ne peut en aucune façon être chronique ou endémique à Haïti. Et il ne peut en aucune façon être un choix aussi. Frère Maxime, Mio, dans la délégation, nous avons besoin d'y mettre un problème, parce que nous urs ... nous avons raison d'y mettre un brèves au Puyo, nous avons un brèze en Greene pour nous faire la� workforce. Sous-titrage ST' 501 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 La campagne des 16 jours d'activisme a débuté en 1991 et elle utilise les 16 jours compris entre le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et le 10 décembre, journée internationale des droits de la personne, afin de mettre en exergue les actes de violences faites contre les femmes et les filles comme violation des droits humains. Et l'élimination de la violence sous toutes ses formes envers les femmes est une question de droits humains. Le 25 novembre, donc, est décrété journée internationale contre la violence à l'encontre des femmes. La date du 25 novembre a été choisie en l'honneur des sœurs Mirabal, Patricia, Minerva et Maria Teresa qui ont été assassinées en 1960 sous la dictature de Raphaël Trouillot en République dominicaine. En 1999, les Nations unies ont reconnu le 25 novembre comme journée officielle devant porter nos réflexions et nos actions vers l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. En 1948, le 10 décembre a été déclarée journée des droits de la personne en célébration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains. La campagne des 16 jours d'activisme utilise cette journée comme une opportunité pour commémorer la signature de ce document historique et promouvoir les principes qu'il incarne. Pendant ces 16 jours, des actions diverses ont été menées au niveau national pour marquer cette période. Ainsi, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, qui est l'organe central chargé de concevoir, de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière des droits des femmes et de travailler pour l'émergence d'une société juste et égalitaire, pour ses composantes d'aide de sexe, a fait de la problématique de la violence faite aux femmes l'une de ses priorités. A cet effet, des activités ont été réalisées dans dix départements géographiques pour clamer haut et fort. Nos affaires violences sous forme actifis, nous pape-baye le gain. Nous pape-baye le gain, l'en denonsel. Nous pape-baye le gain, l'en continué batall pour tout criminel paye pour zaku open. Nous pape-baye le gain pour toute victime qui awijons justice, a préparation. Nous pape baye le gain, l'en continué pose bonjaan action pour crope phénomène sa, ka TE mette désolation, na mitant ent pile famye. Ce n'a sans sa, le ministère a fait focus dans quatre communes dans le département sans plateau central qui se Myobalè, Laskarobas, Tomon, Hèche. Nous avons fait sensibilisation dans quatre écoles pour chaque commune pour sensibiliser tous les écoles sous conséquence de la violence de la vie. Femme, la vie et la famille. En même temps, na profite fèk tout populasyon konè en pil activité nan même sans sa te réalisé nan l'autre département yo, tankou Nord, Sud, Nord-Est, Grand-Est, Latibonit, Nord-Ouest, Sud-Est ak L'Ouest. Men nan kèk activité nou te réalisé yo. Nan commune miyo balè, nou te ale nan kat l'école. Nou etren se klase. Timoun yo te timoun, première année fondamental juste nan klase filo. Nou te an total de 1473 timoun, ki reparti kom 695 timoun, 778 timoun. Nan commune Laskarobas, nou tal nan kat l'école. Nou vizite 28 klase. Timoun nan klase sa yo, se timoun premier année fondamental juste nan klase filo. Total, cete 971 total timoun te e, e 558 fi, avek 413 timoun. Komune tomoun, nou wèk 4 l'école, 25 klase. Mèm tranche de formation, première année fondamental a filo. Total la, cete 660 timoun, pou 395 fi, 267 timoun. Nan commune Laskarobas, nou tal nan kat l'école, nou vizite 27 klase. Premier année fondamental a filo, 886 timoun total, don 600 fi, 386 timoun. Ki vin bon nou pou debatman sa a, 16 l'école, 157 klase, 3990 timoun, 2118 setifi, 1675 seti gason. Dok li vin bon poucentaj de moun sensibilize, 53% setifi, 47% seti gason. Nan tout l'école ke nou sot cité la, nou te distribuye an pile matéryel sensibilizasyon tan kou, deplyan 72 heures, certificat medikal, decret août 2005 sou agression sexuelle. Nan NIP, nou te fède un kampanye de sensibilizasyon kont tout form violens, avek PNH, e nan kek l'école, nan depakman sa. Nan la Tibodit, avek kolaborasyon febba, an minu jus, nou te fède un kampanye sensibilizasyon kont violens ki te réalize nan komune Machan de Saloun. Nan l'Estè, avek support Prisma 2, te gen ou gros sensibilizasyon kont violens ki te fède. Nan la Chapelle, konferens débat te fède sou sa ki gen rapport ak etat de droit, avek mobilizasyon pou adopte yon nouvo kode penal ak yon nouvo prosédu penal. Nan Nord-West, gros seyans formation sou afer violens te fède tout. Sou ki sa violens lanye, e ki konsekens li genye sou populasyon. Aktivite sa yo te fède avek 300 participan. Nan Sud, nan Kampere, sensibilizasyon te fède kont violens. Nan kek l'école e a kek organisasyon fem. Nan Nord, te gen ou gros joune sensibilizasyon a kolaborasyon plan iti, e nan kade proje cho ke Gouvenman Kanada a finanse. Te gen 300 participan nan jounen sa. Nan koordinasyon non ou, yo te reuni nan Vodoye, avek 7 filomen ki nan 2e seksyon komunal kapahisyen, avek 6 moun ak gr moun ki gen bezwen spesyal yo, sou kesyon violens ka fède sou fèmme aktifi. Nan Sud-Est, nan Belens, nan Komunsyot, aktivite sensibilizasyon te rive fède tou ak oorganizasyon kirele solidaritad alien sa. E, yo te realize onmach apre sa, kom onmach symbolik pou di non ak tout fèmme violens. Nan grandans, seens formation kont violens sou fèmme aktifi te fède nan Ville Jérémy. Reprezantat reze komune nan département sa te reponde prezant nan aktivite ya. E, aktivite sa te rive fède ras a suppon ou ni fèmme. Nan lwès, nan komune gresye, te gen gwo sensibilizasyon kont violens ki te fède ak azèk ak kazèk nan komune sa, nan kolaborasyon avek yon organizasyon kirele avdi. Nan profite, remesye, tout media ki te akompanyen nou nan diferon komune yo, atravèk korespondan yo ki te asure kouventu aktivite sa yo. Nou ka asure ni ke atravèk tout media sa yo, popilasyon te informe sou tout aktivite minister. Map fini pou mdi ke minister kondisyon fèmme ak dwa fèmme fek kare travay. Youn, poukwa pet tout violens ka te fède sou fèmme aktifi, et de pou yon société kote fèmme ak garçon e galego. Cet atelier, en fait, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme d'ONU Femmes, un programme qui est destiné à promouvoir la participation et la représentation des femmes en politique. Vous savez que les femmes représentent 52% de la population dans ce pays, 50,29% de l'électorat, et elles sont sous-représentées malgré les textes juridiques qui existent, notamment la Constitution, qui s'épule qu'il faut au moins 30% de femmes dans la vie publique. Et alors, pour accompagner, pour promouvoir la participation des femmes, donc ONU Femmes met en oeuvre ce programme, et ce programme, donc, il consiste en plusieurs activités. Il y a des ateliers, trois ateliers, nous venons d'en faire un au CAP, au CAI, et le troisième, c'est celui de Fort-au-Prince, et il y a à peu près, on va dire, une centaine de participations, donc des femmes et des hommes, issus des partis politiques, des plateformes de promotion politique des femmes, et des plateformes de droits humains. Et c'est une approche transpartisane, parce qu'il y a tous les partis politiques confondus. Le problème en société, ça, est fondamental, à part le problème économique, mais le problème social, la culture, le blocage, à faire propagation jusqu'à présent, les femmes sont capables de libérer. Nous sentions certaines libérations au niveau des milieux, par rapport à l'effort, l'organisation de femmes, les femmes féministes, les femmes féministes, les femmes féministes, les femmes féministes, les médias, les espaces, les femmes féministes, les éditions, les femmes féministes, mais quand même, la grande majorité de femmes vivent en milieu rural. Ils vivent en milieu rural. Et très souvent, ils se trouvent des femmes qui sont en milieu rural qui sont très marginalisées au niveau du Parlement. Parce que vous avez dit que c'est un complexe d'infériorité, M. le Président, c'est un complexe d'infériorité, ce n'est pas un complexe d'infériorité tout naturel. Par rapport à l'effort, c'est un complexe d'infériorité, c'est un complexe d'infériorité, sans bagache que société a lui façonné, sans bagache socialiée, sans construction, sans construction sociale liée. l'aide pour pitié, l'aide pour pitié, il y a eu que le masculin, un concours féminin, ma bon exemple simple, l'autre école, il y a eu que, eh bien, 10 000 femmes et un homme ont franchi la route. Et, vous, du point, ils sont arrivés. Mais, mes amis, on va dire ils sont arrivés. De 10 000 femmes ont dégâts, eh bien, Ils sont arrivés. Donc, c'est en contrainte. Ils sont contrôlés. Mais au moins qu'a dit, c'est 10 000 femmes et ce temps sont arrivés. Et c'est sa valeur de l'écriture Jean-Réa, l'écriture Jean-Réa Mande Kounya pour écrit « il, elle ». Bon, autant même à l'écriture de moi-même. On t'a même écrit « elle, il ». Mais ce serait mieux. Bon, pas quel effort qu'il faut faire en dedans société. Donc, et sans prélègle de complexité, sans construction sociale, la femme faim en soi, ou même tout comme tout le monde, ou pas inférieure tout naturellement. Ce n'est pas ce qui est inculqué ou ce n'est pas ce qui est la société à bas. Et, par exemple, le manque de solidarité qu'il y a dans le pays, depuis l'école du tout, chaque coucoucle est pour jouer. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et, par exemple, il y a une société haïtienne qui, foncièrement, il y a une culture de négativité. Et il y a une proverbe négative. Vous comprenez que, je n'ai pas dit qu'il faut croire. Mais il faut qu'il y ait une situation positive. Il y a une division qui est là, la violence qui est là dans la société, l'égorisme qui est là dans la société, l'absence d'équité et la vérité pour la réussite et tout ça pour la réussite. Ce n'est pas ce qui est la chose depuis l'école. Par exemple, l'école, les filles qui ont fait des filles qui ont fait encore, nous ne pouvons quitter pour nous. C'est pour quitter le moins. La solution n'est pas pour demain. La solution n'est pas pour demain, mais nous sommes dans la solution parce qu'on a posé pour bien bien. C'est un objectif pour nous commencer vraiment et faire mise en œuvre dans notre logique et fête 350 ans de ville Kamaïtienne et commémoration, mémoire, grand roi bâtisseur de Kivélé, roi de Christophe. Quel support l'État a proposé pour bien accompagner, qu'il a pu l'été, c'est l'égation 350 ans de ville Kamaïtienne ? Alors, c'est même pas un support seulement, c'est-à-dire que son projet à partenariat public bouillvélien, c'est vraiment un projet qui est président de la République la Jouvenelle Nouvelle à cœur, il a annoncé ça et il est vraiment obtenu pour que nous appliquions 200% de réalisation. Et le ministère du Tourisme avec Mérillon, avec le même de Mérillon, parce qu'il faut nous rappeler, même là c'est Kapaïtienne qu'on a fait, mais en fait c'est le grand ordre de manière générale que nous voulons mettre sous la Côte touristique internationale là et nous voulons valoriser tout le patrimoine que nous voulons. Donc, le support nous, en fait, c'est, comme on m'a dit, c'est accompagnement financier, c'est accompagnement technique. Par exemple, le Présence Nouvelle Orléans là aujourd'hui, que Mérillon a cherché comme partenaires techniques, mais aussi qui est capable d'aider nous à identifier des partenaires financiers comme investisseurs potentiels, et qui est capable de travailler tout avec l'équipe 351, eh bien, l'idée c'est vraiment un support total, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons une équipe qui est dédiée complètement à Capverin. Donc, nous mettons déjà dans le budget, une proposition de budget, nous, pour l'investissement 18-19, eh bien, nous avons une équipe locale au Cap, nous avons une équipe de Porto-Presto qui a fait coordination, et puis, nous n'avons pas coordonné tout avec toutes, reste l'autre ministérieux qui est censé impliquer à 200%. Nous devons rappeler que Capverin, ce n'est pas un projet superficiel lié, son projet de rénovation urbaine complète, au même titre que l'exposition bicentenaire pour 200 ans et l'indépendance d'Haïti payée Porto-Presto. Donc, là, il s'agit vraiment d'un projet fort qui permettait non seulement le Nord en valeur, mais qui permettait toute Haïti, vraiment, et au niveau international, en termes de mise à niveau de la destination, en tout cas, d'un point de vue touristique. Donc, le ministère du Tourisme, associé là, tout partenariat, il y a vraiment, et félicité tout Capro qui prend initiative, de par eux-mêmes, d'abord, il faut saluer ça, et qui dit politique par politique, vraiment, et qui paye l'importance, c'est identité nous, c'est fierté nous, c'est histoire nous, et c'est mémoire de grands héros de l'indépendance qu'on y a, particulièrement des salines, bien sûr, d'ouverture, bien sûr, et de grands bâtissons du Nord qui étaient réussis à faire dépassement, à l'époque, déjà, début 19e siècle, à la sortie, vraiment, d'une période extrêmement difficile, qui était réussie à surpasser des différences, qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes, que ça nous a gagné aujourd'hui, entre nous, même fréhens et haïtiens, et qui était réussie à mener l'indépendance, et puis mettre vraiment, mettre main pour construire des monuments qui traversent ces deux siècles, et qui, aujourd'hui, particulièrement Citadel, c'est fierté nous, puisque c'est un monument, et qui, 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 part seulement a contenu à nous, 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 il a contenu au monde entier, parce que c'est un monument du patrimoine mondial de l'humanité. Nous, les gens qui sont présents, nous, nous, nous insecurity la chine, les activités, ça, qui est dans la fête de Décace90, autour des festivités de 350 ans, et ville au Cap, depuis 200 ans, et la mort est en président de l'Henri Christophe, nous-mêmes nous, là, nous, pas tellement la communauté ou nous, nous parlais de toutes les festivités qui gagnez autour de ces nouvelles shows. C'est pour ça, je dis alors que le ministère de Culture, main en main avec le ministère de Tourisme et la Présidence, vient au Cap rencontrer les secteurs associatifs, pour nous parler ensemble sur le déroulement qui chante, que t'as gavé que Cap 2020, les vieux fêtes. Qu'est-ce que tu dis sur le ministère de Culture, Cap 2020, c'est que ça l'a parlé? Alors, il y a deux bagailles. Là, le ministre de Tourisme n'est pas l'empire sur les affaires touristiques, à Porte Touristique. Et je veux dire là, nous, on n'est que touristique, il n'y a pas marché sur la culture. Votre travail de valorisation culturelle qui est faite entre la ville, ça veut dire que renforcer déjà les différents monuments, les associations culturelles, les activités culturelles. Donc, nous-mêmes, c'est l'instant ça. Et garder tout au niveau de la ville du Nord, qui est ça qui est gagné en termes de potentiel, en termes d'acteurs et opérateurs culturels, et mettre acteurs et opérateurs culturels à renforcer, pour qu'il y ait même de célébration ville, ça, que ce n'est pas mon bureau qui vient. Donc, le travail du ministère de la Culture, son travail d'ailleurs de renforcement acteur, sous-plaçant, opérateur, et puis élaborer avec tout acteur, ça, il y a un agenda, qui parle, agenda, festivité, Cap 2020. Bon, c'est pour ça, et le ministre est là qu'on est très, très concerné par ça, et pour ça, on a traversé des projets, en plus des projets qui viennent en rapport à renforcer et opérateurs culturels, parce que le travail, le ministère de la Culture, c'est ça, c'est au travail de régulateur, mais ne pas réténer régulateur, quand on a metté des équipements. Donc, bon projet de centre culturel, tout, qui a développé là, qui va rentrer dans Cap 2021. Écoutez, ancienne prison, on a fait le travail pour au moins être capable de transformer l'ancienne prison en un véritable centre culturel, pour que les touristes débarqués, pour un lieu en dedans, qui est capable, au moins, être attractif, qui est activité en permanence, qui va permettre qu'au moins, mon mieux capable de vivre, ça nous gagne de culturel dans le pays. C'est un atelier dans l'Océliou à Christophe, avec le ministère de Culture, avec le ministère de Tourisme, et c'est un atelier sur festivité culturelle qui t'achèveuse organisée, dans la commémoration de 350 ans de l'Ocap avec 200 ans de l'Ambre Christophe. Fon, nous disons qu'il y a un comité local qui crée, qui est là de nous ensemble, de représentants d'institutions, qui est le comité 350, qui est là, représenté, et par Mamblio, nous avons des représentants de ministère de la présidence qui est là, qui viennent accompagner et encadrer le comité. C'est ça, ensemble avec le comité local. Le comité local, il y a des représentants d'Aden, nous n'avons pas un nom fixe, mais nous connaissons des représentants des chambres de commerce, des représentants du GDNH, des représentants des sociétés capables d'histoire, des représentants d'INOP, et des représentants d'institutions qui comprennent, que la mairie a l'autre, qui est l'institution qui est le comité s'assumé, et des représentants de l'autre organisme qui fait unanimité à l'autre société, pour faciliter que nous avons un groupe de monde pour mener les festivités capables d'un 2020. C'est-à-dire, qui garantit que nous gagnons pour que le ministère culture, le ministère touriste, ne s'est pas n'importe où, importez tout le bagage que nous n'avons ici, est-ce qu'il y a fait un groupe pour nous, nous avons impliqué dans l'événement 2020 ? À l'événement 2020, il y a plusieurs aspects, il y a des événements, nous avons parlé de festivités culturelles, mais on parle de festivités culturelles, parce qu'il y a des festivités culturelles, il y a des infrastructures qui peuvent aller avec eux. Donc, nous avons des bâtiments qui peuvent élover, qui ont élevé le lieu de l'INOP et de l'autre institution. Mais, ça n'est rien qu'il y a avec les fonctions et les directions du département de la culture. Je dis, à l'atelier de la fête, il y a des festivités, donc, pour l'événement, il y a des événements, et nous avons invitées au niveau de la culture avec la communication, la majorité de l'opérateur culturel qui est influent dans le département, pour avoir une chita en atelier pour discuter et proposer des activités culturelles pour l'année 2020. ... ... C'est nous-mêmes groupe 22, 4L, 4M22, qui met en magistrat, qui vous prouvez qu'on a choisi, 4L, 4M22, et puis, vous prouvez qu'on a choisi la majorité. Première fois, nous avons participé dans l'activité. C'est le premier moment où nous avons contacté ça, chaque samedi, nous avons participé dans l'apprentissage. ... C'est l'enseignement, 6e édition Week-end du citoyen, cette combrée citoyenne de collectivité de déchets à Carrefour, qui nous a été initiée en septembre 2012, avec le président Martelly, lorsque nous a été agent intérimaire, pour nous a été capable d'encourager la participation citoyenne, qui nous a travaillé dans la mairie, ce qui nous a fait dans la mairie, dans la question de l'entra. Nous avons un problème à poser pour nous, nous sommes en tant qu'en magistrats, et à Carrefour en particulier, nous avons besoin, je pense qu'il y a une initiative, qui est capable d'impliquer les citoyens. Ce n'est pas une question de résoudre, mais il y a une vertue, de la façon de nous impliquer les citoyens, dans la question de l'entra. C'est eux qui font, ils ne sont pas payés des taxes pour ça, la mairie ne sert à assez de matériel, de moyens pour le faire, nous disons qu'il faut participer. Pour qu'un citoyen, c'est un événement citoyen, côté que le civisme à l'honneur à Carrefour. C'est un événement que nous n'avons pas réalisé, sans concours au pouvoir central, ça fait depuis l'année 28 de septembre 2012, c'est avec CNE, TPTC et ministériaux, avec la présidence primatique de nous, et encore une fois, grâce à ce support du président, premier ministre, ministère de planification, et FAYES et ONA, qui a été possibilité, pour nous mettre un plan chaud, dans la rue, ce n'est pas PNP, mais il a été activité à l'appel SNGRS, qui a été matériel pour nous. Je suis vraiment content, que nous n'avons pas réalisé, le 922, qui a été bien présent, sur la marque à l'honneur, pour faciliter le nettoyage, et encore une fois, que les citoyens reconnaissent, que vous participez dans le nettoyage, même si vous ne pouvez pas résoudre, même si vous ne pouvez pas résoudre, ce n'est pas important pour nous. Nous prenons la rue ensemble, pour nous couvrir, pour nous couvrir, pour nous couvrir citoyens, pour nous participer à des citoyens, parce que les bons citoyens, c'est lorsque vous participez dans le développement, comme nous, pays, parce que les bons citoyens sont toujours au rendez-vous. Les ancêtres, nous prenons rendez-vous, c'est parce que vous êtes bons citoyens, et vous batz la bataille, et je vous dis à nous même, comme bons citoyens, nous prenons rendez-vous, pour le week-end citoyens. Rendez-vous, c'est le même qui permet, nous embellions les villes, nous assinions les villes, c'est que ce commune a fait, le traitement des canaux. Nous autres, dans la partie urbaine, nous avons propres villes, nous avons ramassé les fathras, nous avons fait cuiré des canaux, et nous avons pensé que l'autre n'est pas encore. Oui, nous avons fait route. Nous avons fait route. C'est pour la première fois, nous avons un communité en chantier. C'est une très bonne chose, parce que, les citoyens ne peuvent pas vivre avec fathras, nous ne peuvent vivre quand même, nous devons vivre dans la propreté. Même quoi, la solidarité, que je suis un communiste, Jules de Dwa Pierre, nous avons fait des citoyens, nous avons fait des très bonnes choses, nous avons fait des deux-mêmes, et nous avons fait plusieurs kilomètres de route, quand nous avons fait un des villes, c'est une très bonne chose. Nous avons souhaité que la population a collaboré. Ce n'est pas simplement que nous avons fait un thème, parce que nous avons fait un thème, il faut qu'on peut s'y suspend, ça, c'est pas normal, tout. Si tout thème est fait un thème, après, Deux, trois minutes, il y a bien des heures de la patrie encore, donc ce n'est pas normal. Je pense que nous devons contribuer, nous devons collaborer avec les magistrats parce que nous devons vivre la propreté. Et ensuite, question de l'insécurité, nous sommes inquiétants sur tous les pays, et dans le monde, les citoyens de toutes les catégories sociales commencent à se frapper, même si le sujet n'est pas là. Nous allons parler de la patrie, 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 de la patrie. Donc, nous devons collaborer avec les autorités étatiques, que ce soit la production, que ce soit la mairie, pour donner des informations avec des mondes qui peuvent créer une sécurité sous toutes formes dans le pays d'Haïti. Donc, nous devons travailler dans le pays de la honte, mais ce qui fait ça, c'est nous encore, si nous devons faire de la patrie. Donc, il est temps pour que nos frères, nos compatriotes et haïtiens haïtiennes prennent conscience. Donc, pour nous changer de figure paysan, comme nous parler de Cafou, et spécialement de Cafou, même souhaiter, ça, maïs, j'ajoute faire pour l'étame dans tout paysan, pas seulement au niveau de ce concept de Cafou, mais vous l'a fait dans notre commune, tout pour nous vivre dans la propôtre. En tant que jeunes dans le commune, citoyens, petits communes, même, moi, l'initiative est une belle initiative, que c'est un bagaille. Chaque année, Majestat Judé Dwa Pierre fait dans le commune, et moi pensez que l'initiative est une partie là, c'est chaque candidat qui vient, qui pose candidat, qui vient élu dans le commune, qui est un petit commune, qui est un signe de vivre ensemble, de fraternité comme nous en temps de Noël. tant de reconciliations, tant de partage, tant de paix et puis nan pa ten yon lot ane ka vinyon, lot ane tout neuf c'est dans l'initiative sa que la commune ka fou vous avez eu l'autre visage à travers le week-end du citoyen c'est que nous avons eu 3 jours chaque grand monde qui a eu un bagage qui n'a pas besoin d'objet qui n'a pas besoin d'utiliser mais elle doit débarrasse tout le bien-pied-bouin qui a barré tout l'initiative sa c'est que la permet la commune avance vers l'avant nous sommes vraiment content pour l'activité bien que c'est le directeur qui a organisé alors nous sentons fiers parce que ce que nous dit c'est infirmière il faut que nous pensez de payer pensez de propter parce que nous l'avons nous mettre dans la santé par contre nous voulons gérer la situation de la pays c'est une raison que le directeur nous choisit pour nous faire propter ça fait nous sentir nos portons ça fait nous sentir nos fiers nous plus que quarantaine infirmière qui prend décision pour nous propter la rue depuis 20 mars 65 nous faisons juste la aviation si on a protégé la santé il faut que nous évacue de fatra parce que fatra est un sort de déchets on comprend ? c'est un sort de déchets alors il faut que nous évacue de haut pour que nous met notre santé nous propres c'est un sort de déchets c'est un sort de déchets parce que c'est pour la première fois que nous avons une initiative pour nous mettre sous pied c'est un sort de déchets mais pour nous mettre en place c'est un sort de déchets c'est un sort de déchets c'est un sort de déchets parce que nous avons participé dans le service d'assainissement dans le pays tout le jeune je conseille pour les écoles et protéger les environnements parce que assainissement c'est un premier pas dans la santé c'est pas seulement avec c'est pas seulement avec c'est pas seulement avec avec dans l'hôpital dans les bureaux mais assainissement comptez en pile dans la société il faut que nous propres les pays pour que nous sommes capables de notre santé qui est meilleure propres là où il y a son part que nous fais nous fais travail pas nous nous fais travail qui est société amende qui est société qui est mérité faire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bien dans le pomme malgré nous sommes infirmières c'est ça c'est bien parce que je fais un job travail je fais la petite jeunesse la petite université je fais comme exemple nous même nous fais participation moi c'est une fière c'est une contente de ce que moi là je fais travail avec fiaté m'approuver jusqu'à la fin de ce qu'il y a 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 il y a